Abdouhad Roulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Afrique de Access Partnership. Quand on parle de télécom, habituellement les gens voient que le téléphone... Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le télécom ? Le secteur de télécom est un secteur très vaste. Comme je le disais tantôt, malheureusement, au Sénégal, en Afrique, et dans le pays émergent en général, on ne voit que ce qu'on appelle les IMT, c'est-à-dire tout ce qui relève de la téléphonie, du mobile, etc. Or, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a les questions de sécurité, parce que si vous considérez par exemple l'UIT, qui est l'Union Internationale des Télécoms, qui est à la branche des télécoms des Nations Unies, comme l'OMS s'occupe de la santé, l'OMC s'occupe du commerce, l'UIT s'occupe des télécoms au niveau des Nations Unies. Et là, une réunion qui a lieu tous les quatre ans à Genève, où on discute de la politique et des régulations en matière de télécoms, dans le sens large, pour les quatre prochaines années. Donc tous les domaines sont discutés là-bas, aussi bien l'aéronautique, le maritime, la téléphonie, les satellites, tout, rien n'est laissé en marche. Malheureusement, le secteur des télécoms est celui qui intéresse le plus, selon l'attitude, parce que c'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent. Et nos États cherchent à capitaliser cet argent-là avec les opérateurs, essentiellement. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter Internet dans les zones reculées de nos pays en Afrique ? Alors, il y a plusieurs solutions. La solution la plus connue, c'est par les opérateurs qui déploient les moyens techniques, comme ils le font dans les grandes villes. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, vous avez Dakar, Kies, les grandes villes où l'Internet est. Mais les zones rurales sont laissées en rade quelque part. Parce que pour l'opérateur, ce n'est pas forcément rentable d'aller investir des moyens lourds dans une zone où il n'y aura pas beaucoup d'abonnés, où les gens ne vont pas payer pour le service. Alors, il y a des solutions alternatives. Il y a des groupes qui ont des technologies existantes. Je peux citer le cas de Microsoft qui a réfléchi sur ce qu'on appelle le TV White Spaces, donc les espaces blancs qu'il y a dans les télés qui permettent, grâce à une certaine ingénierie technique, technologique, d'avoir Internet via la télé. Donc, c'est une technologie existante beaucoup moins chère, beaucoup moins contraignante que le Wi-Fi que nous avons dans les villes, par exemple. Les États ne sont pas intéressés ? Parce que, tout simplement, c'est une solution qui ne rapporte pas forcément de l'argent dans les caisses de l'État. Les opérateurs craignent cette technologie-là parce qu'ils disent que ça va nous concurrencer dans les zones rurales. Donc, c'est un stand-by. Maintenant, il y a des pays qui ont réussi des phases pilotes, des phases tests en Afrique. Et aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour, c'est une technologie qui est déjà appliquée, qui est pratique, qui existe, qui est viable. Maintenant, ça pourrait être des solutions alternatives pour des pays comme les nôtres, mais malheureusement qui ne sont pas exploitées pour diverses raisons, notamment des raisons financières, des raisons de régulation, des raisons de texte, etc., qui ne sont pas élaborées pour le moment. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas dû également au monopole des opérateurs existants qui sont là, qui ne permettent pas à l'État d'aller vers cette technologie ? En grande partie, mais également un déficit de législation, un déficit de texte pour déterminer le rôle de tout le monde. D'autres pays l'ont fait. On pourrait juste s'inspirer de l'exemple de ces pays-là qui ont réussi à mettre en place les États-Unis. Je vous dis, ça existe au niveau des États-Unis, en Angleterre, comme en Afrique. Vous avez le Ghana qui est en avance, vous avez l'Ouganda, vous avez la Tanzanie. Il y a des pays pilotes où ça a bien avancé, où ça continue d'avancer, le Kenya, etc. Maintenant, en Afrique francophone, un peu moins. Il y a la Côte d'Ivoire qui avait fait un test dans certaines zones. Mais on pourrait, je pense, à mon humble avis, étendre cette technologie dans beaucoup de pays africains qui ont très peu de moyens. Alors, pour finir, je vais vous demander, comment est-ce que le Télécom peut véritablement améliorer la sécurité aérienne en Afrique ? Alors là, c'est une autre question particulière parce que moi, j'ai travaillé sur une question qu'on appelle le Global Fire Tracking, le suivi des vols à l'échelle internationale, sur les deux dernières années, suite aux catastrophes aériennes que nous avons connues et dont les médias ont beaucoup parlé, notamment le vol Rio-Paris qui s'était abîmé à mer, mais surtout la disparition du MH370, le vol de la Malaisienne Irlande qu'on n'a toujours pas retrouvé. Parce que les avions avec la technologie existante, jusqu'à récemment, n'étaient pas suivis en temps réel et partout sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie existante qui pourrait permettre, dans l'année qui vient, voire les deux années, d'ici 2017-2018, de pouvoir suivre, grâce aux satellites, les avions en temps réel et sur l'ensemble de la planète. On va passer d'un système de suivi de une fois toutes les 15 minutes à un système de deux fois dans la même seconde. Donc, on va passer de une fois toutes les 15 minutes à deux fois dans la même seconde. Ce sont des technologies existantes, ce sont des avancées qui pourraient bénéficier tous les pays de la planète, parce que par les satellites, on couvre l'ensemble du globe. Et ça permettrait de mettre l'Afrique au même niveau, au diapason des autres pays. On n'a plus besoin d'avoir des moyens, par exemple, pour sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de moyens. Le bloc du Nord a les moyens au sol, ce qu'on appelle l'ADSB terrestre, qui permet de suivre l'appareil sur l'ensemble du continent européen, du continent américain, etc. En Afrique, c'est beaucoup plus problématique. L'ASECNA déploie des solutions. Mais cette solution-là, ce qu'on appelle l'ADSB satellite, permettrait de placer tous les pays de la planète sur un même niveau de sécurité, parce que les avions seraient suivis pareillement sur l'ensemble du globe. Est-ce que c'est une technologie accessible ? Oui, parce que ce ne sont pas les États qui vont payer pour cette technologie-là. Ce ne sont pas nos États qui vont payer. Ce sont essentiellement les avionneurs, les compagnies aériennes, qui vont payer pour cette technologie-là. Et elles sont prêtes, ces compagnies-là, pour cette nouvelle technologie, parce qu'avec cette solution, les avions vont, par exemple, avoir des trajets réduits. Parce qu'aujourd'hui, la zone de couverture, pour partir du point A vers le point C, va passer par B qui est là. Or, avec cette technologie de suivi direct, on sera à l'île droite. L'avion n'est plus obligé de faire un demi-cercle ou des zigzags pour éviter des zones non couvertes. Donc, ils vont gagner en temps, en distance, parce que la distance est réduite aujourd'hui, et en kérosène. Parce que quand l'avion parcourt moins d'espace, il dépense moins de kérosène. Donc, dans tous les cas de figure, les compagnies aériennes gagnent avec cette nouvelle technologie-là. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont prêtes à payer pour cette nouvelle technologie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique de Access Partnership. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Merci. Merci.